La valise drone est composée de 6 drones, 6 tablettes qui servent à commander les drones. Vous avez 24 petits tapis comme ça qui ressemblent à des tapis de souris qui vont servir à la programmation des drones. Voilà un petit stock d'hélices de rechange. Et puis ça ce sont les batteries, les batteries des drones. Alors il y en a un petit peu plus parce que les batteries ont une capacité assez limitée. Donc il faut pouvoir en changer assez rapidement. Et il y a deux chargeurs de batterie qui vont vous permettre de recharger les batteries pendant l'animation assez facilement. Donc pour charger les batteries, vous les mettez tout simplement dans les encoches qui sont prévues. Comme ça. Alors il y a un petit code couleur. Donc en fait les batteries se rechargent une à une. Elles ne se rechargent pas toutes en même temps. Donc quand vous avez la couleur vert clignotante, c'est que ça veut dire que ces batteries sont en train d'être rechargées. Quand vous avez la couleur orange, jaune, c'est que la batterie n'est pas encore rechargée. Elle sera rechargée plus tard. Et quand vous avez la couleur vert unie, ça veut dire que la batterie est prête à être utilisée. Si vous avez une couleur rouge, c'est que votre batterie est naze. Donc les drones ont une encoche là qui permet de mettre la batterie. Donc vous prenez tout simplement votre batterie avec le bout métallique au bout. Vous l'insérez dans l'encoche. Vous poussez bien jusqu'au bout. Vous sentez une petite résistance. Voilà. Et la batterie est en place. Ensuite sur le drone, vous avez juste un seul bouton. Qui va vous servir à démarrer le drone. Donc il est ici. Il n'est pas très très visible. Vous appuyez dessus. Si vous voyez que le drone se met clignoté, c'est que c'est démarré. Alors au niveau de l'iPad, je ne vais pas vous montrer le détail de comment fonctionne un iPad. Ça dépasse un petit peu le cadre de la vidéo. Vous avez ici un bouton pour le démarrer. Donc pensez à recharger régulièrement l'iPad. Ça se décharge quand même assez vite. Ça prend un peu de temps pour être chargé. Donc vous avez une prise ici pour le recharger. Le chargeur est dans la boîte. Donc pour le démarrer, vous appuyez sur le bouton là. Ensuite, vous avez ici le bouton qui va vous permettre de le démarrer. Alors vous ne vous laissez pas impressionner par les iPads. Il y a toujours des messages qui apparaissent tous les 4 matins. Des messages d'avertissement, que l'iPad n'a pas été sauvegardé, etc. Donc vous validez les messages. Généralement, il n'y a pas trop de soucis. Et les applications qu'on va voir, ce sont les applications Telo. On va surtout regarder l'application Telo Edu. Mais je vais d'abord vous montrer comment faire pour connecter. Il faut connecter le drone à l'iPad en Wi-Fi. Alors c'est ce qui peut être des fois un petit peu plus compliqué. Parce que la connexion peut être parfois un petit peu capricieuse. Si bien qu'il a tendance à se déconnecter. Il faut le reconnecter régulièrement, etc. Donc pour ça, pour tout ce qui est connexion Wi-Fi, ça va être cette icône-là, l'icône réglage avec des espèces d'engrenages. Et vous avez l'onglet Wi-Fi. Alors une fois que l'association entre le drone et la tablette a été faite une fois, on va pouvoir le reconnecter. Ça va se reconnecter automatiquement. Donc là, vous voyez que c'est le drone qui crée un réseau Wi-Fi qui s'appelle Telo, FC, etc. Donc chaque drone va avoir un réseau différent. Il n'y a pas de mot de passe. Donc il suffira de toucher ça, de toucher le nom du réseau pour que la tablette se connecte au drone. Il y a un raccourci qui est très important à avoir sur l'iPad. C'est le double clic sur ce bouton-là qui vous permet de voir toutes les applications qui sont actuellement ouvertes et de passer de l'une à l'autre. Donc dans les applications qu'on va voir, il y a l'application Telo. Donc ça, c'est l'application qui sert plutôt à diriger le drone comme un drone ordinaire. C'est-à-dire avec des manettes pour monter, descendre, aller à droite, à gauche. Donc c'est pour piloter le drone. Je ne vous montre pas plus que ça. Mais ça permet aussi éventuellement de configurer le drone, de faire des mises à jour ou des choses comme ça. Je ne vais pas vous le montrer. Par contre, ce qu'on va vraiment utiliser, c'est l'application Telo Edu. Donc l'icône orange, là. Voilà, donc l'application, elle ressemble à ça. Et comme je vous disais, on aura très souvent besoin de faire un double clic sur le bouton pour passer de la connexion Wi-Fi à l'application Telo Edu. Donc ça, il faut garder en tête ce raccourci du double clic sur ce bouton pour passer d'une application à l'autre. Donc voilà, dans Telo Edu, il y a pas mal de choses. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est cette partie-là avec la pièce de puzzle qui va servir véritablement à programmer votre drone. Et nous, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, il faut vous assurer que votre tablette est bien connectée à votre drone. Donc pour qu'elle soit bien connectée, vous devez voir ici une icône verte avec l'adresse IP de votre drone. Voilà, Telo Talent. Et si vous voulez être sûr, ici, vous avez un petit i. Si vous cliquez dessus, vous avez les informations renvoyées par le drone. Et en particulier, vous voyez que si je bouge mon drone, j'ai les chiffres qui bougent. Donc si vous voyez que ça fait ça, ça veut dire que les échanges d'informations entre le drone et la tablette se passent bien. Si il ne se passe rien quand vous bougez votre drone, que vous ne voyez pas les chiffres qui bougent, c'est que déjà, il y a un problème de connexion. Et donc, dans ce cas-là, le mieux, c'est de retourner ici, de se déconnecter complètement. C'est-à-dire que vous allez dessus et vous faites carrément oublier ce réseau. Voilà, vous oubliez ce réseau. Et après, vous vous reconnectez. Vous retournez ici, vous allez voir et vous allez choisir le réseau Telo et il va se connecter dessus. Bon, alors là, attention, j'ai qu'un seul drone allumé. Donc, on ne voit qu'un seul réseau. Mais si vous avez plusieurs drones qui sont allumés en même temps, vous allez voir ici plusieurs réseaux qui vont s'appeler Telo, quelque chose, Telo Bidule. Et il faut bien se connecter au bon réseau, bien sûr. Donc, je refais mon double-clic et je retourne. Donc là, il est bien connecté. J'ai l'icône verte et je vois que quand je bouge mon robot, enfin mon Telo, ça bouge. Donc, la connexion est bonne. On va pouvoir essayer de le programmer un petit peu. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Scratch, le principe est un petit peu le même. C'est-à-dire que vous allez là sur la gauche, vous avez différentes rubriques avec des briques, qui, vous voyez, qui ont une forme de pièce de puzzle. Alors, c'est en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de version française. Voilà. Donc, ça ressemble vraiment à Scratch pour ceux qui connaissent un peu. Alors, attention, toutes les briques ne peuvent pas être utilisées avec le drone qu'on a, le Telo Edu. Parce qu'il y en a qui sont faites plutôt pour une autre version du drone. Ça s'appelle le Telo Talent, mais qui n'est pas celle que nous, on a. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Donc là, dans les rubriques, vous avez Motion, ça veut dire mouvement. Ce sont les briques qui vont vraiment vous permettre de faire bouger le Telo. Donc, vous avez Take Off, ça veut dire démarrer. Land, ça veut dire atterrir. Speed, ça va être pour régler la vitesse. Et puis après, là, vous avez Up, Down, Back, Right. Tout ça, c'est pour le déplacer. Vous allez pouvoir le tourner aussi, le faire tourner à droite ou à gauche. Et vous allez même pouvoir faire des flips. Front flick, bas flick. Donc ça, c'est un petit saut périlleux. C'est-à-dire qu'il va faire le tour de lui-même. Voilà. Donc ça, ça donne toujours un bon effet. Voilà. Ensuite, vous avez les briques Control. Donc ça, ce sont des briques qui servent à répéter un certain nombre de l'opération plusieurs fois. Ou à attendre. Ou à mettre des conditions. Si ceci, alors cela. Etc. Etc. Light, ça, on ne peut pas s'en servir avec notre Telo. Donc ça ne sert à rien. Image Recognition, reconnaissance d'image, on ne peut pas s'en servir non plus. Variable, c'est pour gérer des variables. Bon, c'est pour de la programmation un petit peu avancée. Opérateur, c'est des opérateurs. Donc souvent, ça implique aussi des variables. Mais c'est pour rajouter, soustraire ou pour dire est-ce que quelque chose est égal à un autre, etc. Ce qu'on va utiliser parfois, ce sont les senseurs sensing. Donc c'est pour connaître son altitude, son accélération, l'angle, etc. Et module externe, c'est pareil, on ne va pas pouvoir s'en servir. C'est pour la version plus avancée. Alors, on va commencer par un programme tout simple. On va lui demander de décoller, de faire quelques mouvements dans l'air, puis d'atterrir. Alors, on va aller plutôt dans la rubrique Motion, mouvement. Et on va prendre une brique. Donc là, on va commencer par la brique Take Off. Donc il faut toujours commencer par Take Off. Take Off, c'est le décollage. On le prend et vous voyez qu'on va pouvoir la faire glisser. Et on va la coller à cette brique en haut qui s'appelle Tap to Start. Donc ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur cette brique-là, tout ce qui est collé en dessous va se dérouler les unes. Les instructions vont se dérouler les unes à la suite des autres. Alors là, j'ai fait un premier petit programme. Donc vous voyez, quand on appuie, il décolle. Donc il décolle, il est toujours à une altitude par défaut, à peu près de 50 cm au-dessus du sol, mais on peut changer. Là, je lui dis juste avance de 100 cm, donc 1 mètre. Left Yow, ça veut dire tourne sur toi-même à 180 degrés. Donc fais un demi-tour complet. Puis avance à nouveau d'un mètre. Puis atterri. Voilà. Donc pour le lancer, on clique sur Tap to Start. Voilà. Et on va regarder le résultat. Donc le drone, il décolle. Donc là, on ne fait rien. Là, on laisse uniquement le programme se dérouler. Donc il avance d'un mètre. Il fait demi-tour sur lui-même de 180 degrés. Il avance d'un mètre. Et là, il va atterrir. Voilà. Alors, au fur et à mesure que le programme se déroule, on le voit aussi se dérouler sur la tablette. C'est-à-dire que vous voyez là, les instructions s'exécutent. Donc là, il avance d'un mètre. Etc. Etc. À tout moment, vous pouvez arrêter la mission en appuyant ici sur le bouton Stop. Voilà. Et je ne vous ai pas précisé. Vous voyez, ce qui est important aussi, c'est que vous voyez ici le niveau de batterie. Donc les batteries se déchargent très, très, très vite. Il y a une autonomie quand même assez limitée. C'est peut-être 10 minutes en vol, mais en fait, c'est beaucoup moins que ça. Donc dès que vous avez une batterie qui est déchargée, hop, vous la mettez à charger là. Puis vous en changez. Vous prenez une batterie de rechange. Pensez toujours à changer les batteries et à les recharger au fur et à mesure. Un autre élément qui est assez important, j'ai mis du temps à comprendre, c'est si jamais vous voyez que votre Tello ne veut pas décoller, alors que pourtant la batterie a l'air d'être quand même assez pleine. C'est très probablement parce qu'il est trop chaud. Donc là, si vous allez sur le bouton Information, en défilant un petit peu, vous allez voir la température. Donc là, vous voyez qu'il est entre 76 et 80 degrés. Donc si vous voyez que quand vous appuyez sur Tap to Start, il ne veut pas bouger, il ne se passe rien. Si vous êtes au-dessus de 70 degrés, c'est probablement que le moteur est trop chaud. Donc dans ce cas-là, il faut enlever la batterie, le laisser refroidir, souffler dessus. Si vous avez un frigo, vous pouvez le mettre au frigo, voire même au congèle. Il faut accélérer le processus parce qu'en fait, il a tendance à chauffer très rapidement. Et en plus, tant qu'il est allumé, c'est-à-dire que tant qu'il est connecté, il continue à chauffer en fait. Tant que le Wi-Fi est en place. Donc même si vous n'en servez pas, il va avoir du mal à refroidir. Si vous voulez vraiment qu'il refroidisse, il va falloir l'éteindre. Donc voilà, sur le même principe, vous allez pouvoir utiliser toutes les briques de la catégorie Motion. Donc mouvement, on pourra faire des mouvements vers le haut, vers le bas, en avant, en arrière, tourner à droite, à gauche, faire des loopings, etc. Et là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est l'utilisation des marqueurs au sol qui permettent de faire des choses assez sympas. Alors les drones sont livrés avec un certain nombre de marqueurs au sol. Vous voyez cette forme-là, donc ça ressemble un peu à un tapis de souris avec des petites planètes, un petit astronaute. Donc en fait, ils sont tous différents. Chaque marqueur a un numéro. Alors ça va de 1 à 8, puisqu'en fait, vous en avez plus puisqu'il y a 6 drones, donc c'est les mêmes. Et chaque marqueur est recto verso, en fait. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est le marqueur numéro 6. Là, vous avez le marqueur numéro 2. Ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est le numéro 5. Voilà. Et alors, sur chaque marqueur, vous voyez que vous avez une petite fusée. Donc cette petite fusée vous donne l'orientation du marqueur. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, quand vous avez ça, c'est le haut, la droite, le bas, la gauche. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le télo, le drone télo, est équipé de caméras en dessous et devant, qui va être capable de détecter ces marqueurs, de les reconnaître. Et donc, il est capable aussi de reconnaître leur orientation, donc le sens de la petite fusée, là. Et ensuite, on va pouvoir programmer, via la tablette, on va pouvoir programmer le drone pour avoir un certain comportement quand il rencontre un certain marqueur au sol. Donc, au niveau de la programmation, donc là, on a notre petit programme. Donc, on peut le défaire. On peut faire glisser. Voilà. On peut faire glisser des blocs. Donc là, je vais défaire ce programme-là. Et tous ces blocs-là, vous voyez que quand je bouge un bloc, j'ai, sur la gauche, une grosse poubelle qui apparaît. Voilà. Donc, si je fais ça, je supprime tout ce bloc. Et je vais créer un nouveau programme pour interagir avec les marqueurs au sol. Donc, pour ça, je vais utiliser un nouveau type de bloc. Déjà, c'est dans la rubrique contrôle. Des blocs qui permettent de faire un certain nombre de choses. Là, en l'occurrence, je vais faire une boucle. C'est-à-dire que je vais lui faire répéter la même chose plusieurs fois. On va faire... Donc là, vous voyez, j'ai mis mes marqueurs au sol en forme de triangle. Donc, à chaque fois, j'ai mis la fusée qui pointe vers le marqueur suivant. Vous voyez, hop. La fusée, elle est dans ce sens-là. Et j'arrive à mon autre marqueur. Donc, on va faire... On va programmer les drones pour qu'ils fassent des triangles. C'est-à-dire qu'ils passent d'un marqueur à l'autre en faisant une boucle plusieurs fois. Donc, pour ça, on fait une boucle. Donc, bon. Pour ça, on peut faire soit une boucle infinie. C'est la boucle ici marquée Forever. Ou une boucle qui répète un certain nombre de fois. Là, on va faire Repeat. Et puis ici, on peut changer le nombre. Par défaut, c'est 10 fois. Voilà. Mais on peut faire n'importe... Donc, je prends ma boucle. Je la mets sous mon take-off. C'est-à-dire que quand tu démarres, tu vas répéter 10 fois les opérations qui sont à l'intérieur de la boucle, dans le trou. Et puis, à la fin, je remets mon land, Atterrir. Une fois que tu auras fini ta boucle de 10 fois, tu atterris. D'accord ? Et ensuite, je vais retourner dans ma rubrique Motion, donc Mouvement. Et là, on va s'intéresser... Il y a un certain nombre, vous voyez, de commandes, là, qui sont un petit peu plus foncées. En bleu plus foncé. Par exemple, Rotate, Rotation, Go, XYZ, Jump, X, Curve, etc. Et à chaque fois, ces commandes, elles ont plusieurs paramètres. Par exemple, pour Rotate, ça veut dire tourner. Il y a l'angle, évidemment, à quel angle on veut tourner. Et puis, il y a un chiffre M. M, ça correspond au marqueur au sol. Donc, chaque marqueur a un numéro. C'est celui qu'on voit sur le tapis. Donc, moins 1, c'est quand on détecte rien. Et sinon, on a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8. Et donc, on va lui dire de pouvoir faire un certain mouvement s'il détecte un certain marqueur. Donc, on va prendre celui-là. Donc, je le mets bien à l'intérieur de ma boucle. Vous voyez. Là, ça veut dire, je répète 10 fois cette instruction-là. On va en rajouter d'autres après. Donc là, vous voyez qu'au niveau de mes marqueurs au sol, j'ai le marqueur numéro 1. Donc, on voit le chiffre 1 qui apparaît ici. J'ai le marqueur numéro 2. Vous voyez le chiffre 2, ce n'est pas forcément très clair. Et pour finir, j'ai... Il faut toujours se mettre dans le sens de la fusée. Le marqueur numéro 6. J'aurais pu mettre 1, 2, 3, mais j'ai voulu m'amuser un petit peu. Donc, on a le marqueur 1, 2 et 6. Donc, on va programmer le drone en conséquence. Donc là, ici, je vais lui dire que quand je suis au-dessus du marqueur numéro 1, je vais me mettre à l'angle 0. Alors, c'est quoi l'angle 0 ? C'est l'angle 0 par rapport au sens de la fusée. C'est-à-dire que lui, il va être capable de repérer que le tapis, il est dans ce sens-là. La fusée, elle est dans cette orientation. Donc là, c'est 0. Là, ici, ça va être 90. Là, ça va être 180. Là, 270. Donc, ce sont des angles en degrés, bien sûr. Donc, il est capable de repérer l'orientation du tapis. Et le sens de la fusée, c'est le 0. Donc, quand je lui dis rotate 0, ça veut dire mets-toi dans le sens de la fusée. Et ensuite, je vais utiliser une autre brique, la brique Go XYZ. Donc, je la fais glisser. Pareil, juste sous le rotate. Attention pour qu'elle soit bien à l'intérieur de ma boucle. Voilà. Donc là, elle est bien à l'intérieur de la boucle. Et là, je vais lui dire, je veux qu'il avance d'un mètre. Donc, un mètre, c'est à peu près la distance qui va séparer mes différents marqueurs au sol. Donc là, vous voyez que vous avez trois chiffres. Et après, le dernier chiffre, le quatrième chiffre, c'est le numéro du tapis. Enfin, du marqueur au sol. Donc, moi, je suis toujours sur mon marqueur au sol numéro 1. Donc, je vais lui dire, quand tu es au-dessus du marqueur numéro 1, tu vas avancer d'un mètre, donc 100 cm, dans le sens des X. Par contre, tu vas rester à 0 dans le sens des Y. Donc, Y, c'est sur le côté. Et 0 dans le sens des Z. Donc, Z, c'est la hauteur. Donc, c'est plus ou moins bas. Ça veut dire que... Oups, ça n'a pas marché. Sauf que là, on ne peut pas descendre en dessous de 50 cm. Donc là, je lui dis juste, par rapport au marqueur numéro 1 que tu as détecté par terre, où est-ce que tu vas ? Tu vas à 101 mètres dans le sens des X, mais tu ne bouges pas dans le sens des Y et tu restes à 50 cm dans le sens des Z. Voilà. Donc là, j'ai amélioré un petit peu le programme pour bien gérer nos trois balises. Donc, je vous explique. Quand j'appuie sur Start, tu décolles et tu répètes 10 fois l'opération suivante. Quand tu es au-dessus de la balise numéro 1, tu te mets à l'angle 0. C'est-à-dire que tu te mets dans le sens de la fusée. Puis, tu avances, quand tu es toujours sur la balise numéro 1, tu avances d'un mètre. Donc, à nous de faire en sorte que la balise numéro 2 soit à peu près un mètre de la balise numéro 1 et dans le bon sens. Ensuite, quand tu es au-dessus de la balise numéro 2, tu te mets dans l'axe de la fusée de la balise numéro 2, donc 0 degré. Et tu avances encore d'un mètre quand tu es au-dessus de la balise numéro 2. Ensuite, donc même chose, il faut mettre la balise numéro 6 à 1 mètre et dans l'angle de la fusée. Quand tu es au-dessus de la balise numéro 6, tu te mets dans l'angle de la balise. Et même chose, tu avances d'un mètre. Et tu répètes ça 10 fois. Donc, on va avoir notre drone qui va faire 10 fois le tour des balises. Et au bout de 10, on atterrit. Alors, ici, vous avez des petites icônes qui sont utiles, qui vous permettent d'enregistrer ou de charger un programme. Donc, vous cliquez sur l'icône avec la flèche vers le bas bleu. Et vous allez pouvoir enregistrer votre programme. Donc, celui-là, par exemple, je vais l'appeler triangle. Voilà, et on clique sur Save. Et si on veut recharger un programme, c'est cette icône-là, rouge. On va chercher le nom du programme, la triangle, celui que je viens de sauvegarder. Et je fais Open. Donc, là, on ne va pas le faire. Et voilà le résultat, quand on lance le programme. Donc, il décolle, il s'aligne, il avance d'un mètre. Donc, il se retrouve au-dessus de l'autre marqueur. Là, comme on lui a dit de répéter 10 fois, il va faire 10 fois ça. Donc, il va sur une base. Il détecte l'autre base. Donc, il faut bien espacer les bases de la bonne distance. Et les mettre dans le bon sens. Il vient d'orienter le sens des fusées. Voilà. Et là, vous voyez. Donc, là, c'est un circuit assez simple. Donc, des triangles. Mais on peut faire... Moi, je me suis amusé à faire un circuit avec une vingtaine de bases pour traverser tous les magasins de la BDLA. On peut le faire. Évidemment, ce qui est rigolo, ce qui peut être sympa, c'est de faire des circuits avec plusieurs drones en même temps. Donc, ils vont faire un genre de chorégraphie. Ensemble, se croiser. Donc, évidemment, il ne faut pas qu'ils soient à la même altitude. Voilà. Et là, pendant tout ce temps-là, vous voyez le programme qui défile. Vous voyez les instructions qui passent de l'une à l'autre à chaque fois. Voilà. Donc, vous voyez, on peut faire des choses quand même assez sympathiques avec cette valise. La programmation est relativement simple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des choses finalement assez complexes avec des codes assez simples. On peut le faire en mode coopératif avec plusieurs drones qui font des choses en même temps. La difficulté de cette valise, c'est quand même que les drones sont parfois un petit peu capricieux. La charge, voilà, ils ont quand même très peu d'autonomie. Ils s'obligent à vraiment devoir jongler avec les batteries, être en permanence en train de les recharger. Et comme je vous le disais, avec les problèmes de température, ça peut arriver vraiment qu'après avoir volé 3-4 minutes, pouf, ils ne veuillent plus décoller. C'est-à-dire qu'il faut tout arrêter, refroidir. Donc, ça peut être un petit peu complexe à gérer parfois quand on a un groupe un petit peu important. Donc, il vaut mieux prévoir d'être à plusieurs pour faire des animations avec les drones.